C'est fou ça, j'arrive pas à mettre la main dessus, je l'avais posé là, sur le pupitre j'en suis sûr. Diego c'est pas toi qui l'a pris ? Un médiator jaune, souple. C'est Lucien. Lucien, qu'est-ce qu'il en ferait ? Avec ses doigts boudinés. Lucien, dis-moi mon vieux, utilise ta télépathie, dis-moi aussi que je l'ai mis ce médiator. Ah ben merci vraiment les gars. Alors ça va être un cours aux doigts sur les walking basses. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Salut à tous, très très heureux de vous retrouver, ça faisait déjà un petit moment que je souhaitais faire un tuto sur les walking basses et j'avoue que j'appréhendais un petit peu car c'est un sujet qui est vu souvent comme quelque chose de trop technique et je me suis dit ça va pas amasser les foules. Maintenant aujourd'hui je vous promets que dans 5 minutes, 5 minutes, si vous avez la patience de regarder 5 minutes cette vidéo et bien vous saurez les jouer quel que soit votre niveau, à partir du moment où vous êtes capable de former un accord à trois doigts et puis de l'enchaîner avec une autre position, je vous garantis que ce que je vais vous montrer, vous allez être capable de jouer. Alors pas ce que j'ai joué exactement dans la petite démo du début, ça en fait c'est pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés et qui sont déjà un petit peu habitués à les jouer, ça je vous le propose à la fin de la vidéo, donc ici et vous allez avoir donc la tablature qui défile avec les accords. Mais là ce que je vais vous montrer immédiatement c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser tout de suite et quand vous allez jouer ça devant vos amis ils vont faire ouah où c'est que tu as appris à jouer ça je savais pas que tu savais jouer du jazz. Alors si vous êtes un as de la guitare jazz évidemment ce que je vais expliquer maintenant va vous sembler super basique mais là je tiens à m'adresser dans un premier temps aux novices donc je vais simplifier un petit peu les choses. Alors qu'est-ce que c'est ces fameux walking basses ? Eh bien il s'agit simplement d'une grille d'accords ou une suite d'accords que vous allez relier avec des notes de basses. Donc ça peut être une cadence 2-5-1 ça peut être aussi bien un blues donc une cadence 1-4-5 L'erreur que l'on commet tous au départ c'est de se surcharger en voulant jouer tout en même temps. Le plus important ce sont les accords et le rythme. Une fois que cette fondation est posée et bien on remplit les temps vides avec une ligne de basse entre les accords. On va se concentrer au début sur les deux premiers accords. Le premier degré c'est le la7 et le quatrième degré et bien c'est le ré7. Si vous comprenez rien au degré vous embêtez pas mais dans le blues on s'exprime avec ces termes là. Donc chaque accord dure quatre temps. La7 1-2-3-4 et ré7 2-3-4 et ré7 2-3-4. Vous voyez que j'ai trois temps que je n'utilise pas. Je joue mon premier accord. Je vais laisser durer quatre temps. Donc je vais remplir ces trois temps qui restent avec ma ligne de basse. Au début on va la chanter. Ça va faire 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4. Maintenant au lieu de la chanter on va la jouer donc ça fait 1-2-3-4-1-3-4-1-2-6-1-2-3-4-1-2-3-4-1-3-4-1-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-4-1-2-3-5-1-2-5-2-5-2-5-2-5-2-2-5-2-5-1-8-7-1-2-6-1-3-5-8-1-2-6-1-6-2-6-7-1-1-2-5-2-2-5-2-5-1-2-8-1-1-2-8-1-2-6-1-2-6-1-2-7-1-2-5-1-2-6-1 Et on revient sur le La7. Donc vous avez à chaque fois cette petite montée chromatique d'un ton et de deux demi-tons. 5, 7, donc on a un ton, un demi-ton, un demi-ton, et ensuite encore un demi-ton, donc sur le Ré7 à la dixième case. Vous allez faire la forme miroir quand vous revenez. Donc quand vous redescendez, ne faites pas un demi-ton, mais faites un ton complet, comme au départ. On avait un ton, accord, Ré7, un ton, demi-ton, demi-ton. Une fois que ceci est assimilé, on va pouvoir faire varier la ligne de basse pour que ce ne soit pas trop ennuyeux à jouer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à partir de la cinquième case. 5, 3, 2, 3, et on revient à la cinquième. Alors, est-ce que vous y arrivez ? Bravo, félicitations, vous savez maintenant jouer les walking basses, vos amis resteront bouche bée. Ceux pour qui cela bloque, s'il vous plaît, reprenez du début, assurez-vous d'avoir les bons doigtés pour les accords, et d'avoir bien compris la ligne de basse. Voici maintenant un petit blues simple pour vous entraîner, avec les tablatures qui défilent, si ça va trop vite, et bien vous cliquez sur le petit engrainage, et vous allez ralentir la vitesse de lecture. Juste après ceci, et bien je vais jouer la version pour ceux qui sont intermédiaires et avancés, donc la version plus rapide que j'ai jouée tout au début de cette vidéo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les tablatures complètes sont également disponibles sur Tipeee pour 2€, en format PDF et en format Guitar Pro compatibles toute version. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous regardez toujours cette vidéo, et bien merci de voter et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare, ça me fait super plaisir et c'est très important. Si ce type de contenu, à savoir des tutos dans le style jazz, vous intéresse, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire. Chaque tuto représente de nombreuses heures de travail pour vous proposer du contenu qui vous intéresse. Si un tuto fonctionne, et bien ceci me motive à en produire plus dans le même style. Donc si c'est du jazz que vous voulez me voir vous montrer, et bien faites-le moi le savoir. Merci beaucoup et à lundi prochain. Bye bye.